Le Seigneur La foi Bien-aimé, la foi Que la Bible nous enseigne Que nous permet de quitter ce corps Même auprès du Seigneur Tu peux revenir comme on veut Respo, là tu as fait vent Vous avez certainement déjà entendu Des joutes oratoires de ce genre Des prêches tout aussi fantaisistes Et même plus certainement Ce livre, la parole de Dieu Contient la vie Et la vie pour tout homme Et s'il est Mal manipulé Il peut devenir source d'hérésie D'erreurs, de perditions De folies et même de morts Aujourd'hui, par la grâce de Dieu Nous allons entamer Le grand thème La grande thématique des fausses doctrines Par la grâce de Dieu, nous mettrons la lumière Sur les fausses doctrines qui ont Miné l'Église depuis Ses premières heures jusqu'à aujourd'hui Certainement, nous ne pourrons pas Toutes les éplucher Mais par la lumière de la parole de Dieu Nous pourrons En connaître les caractéristiques Et savoir comment s'en préserver Car sa parole est une lampe à mes pieds Et une lumière sur mon sentier Par la grâce de Dieu Nous serons encore affermis Dans la parole de Dieu Shalom Sous-titrage ST' 501 Merci pour ta grâce Et nous te prions spécialement Pour cette session Nous prions que tu touches le cœur de quelqu'un Et si jamais quelqu'un a été perdu Dans de fausses doctrines Nous prions, Père, que tu le retrouves Jésus, l'habit parle de toi Comme étant celui qui est venu Sauver, chercher ce qui était perdu Sauve encore aujourd'hui Au nom de Jésus Amen Shalom à tous Et nous sommes encore heureux De vous retrouver Dans Lumière sur mon sentier Une émission dans laquelle Nous serons affermis Dans la parole de Dieu Elle va venir illuminer Les sentiers De nos vies Comme vous avez pu le constater Dans l'introduction Aujourd'hui Nous allons entrer dans le grand thème Des fausses doctrines C'est un thème qui est vraiment très important Et autant que vous pouvez Nous vous conseillons vraiment De prendre un carnet de notes De prendre votre Bible également Pour pouvoir vérifier Tout ce que nous dirons Aujourd'hui Et pour pouvoir vraiment Avoir un bagage solide Qui vous permettra De faire face Avec ces doctrines Aujourd'hui A nouveau nous sommes Avec le pasteur Philippe Chembeau Bonjour pasteur Bonjour Mon cher frère Johan C'est encore un plaisir D'être avec vous Aujourd'hui Le plaisir est partagé Alors Comme je le disais tantôt Aujourd'hui Nous allons aborder Le grand thème des doctrines Alors Je sais que Vous avez déjà animé des séminaires Sur les fausses doctrines De façon générale Quelle est la motivation Qui vous pousse à enseigner Sur cet enseignement Et quel retour Vous en avez La motivation Elle est biblique Vous allez vous rendre compte Que mes réponses Il y a toujours biblique Mais ma motivation Est basée sur les écritures Nous voyons Qu'à chaque fois Qu'il y a Une doctrine Contraire à la parole de Dieu Les apôtres Réagissait Ou agissait En présentant Les écritures En présentant La parole de Dieu C'est l'arme Contre Les fausses doctrines Amen Vous venez de dire Quelque chose De très intéressant Donc à chaque fois Qu'il y avait De fausses doctrines Dans les églises A l'époque de la Bible Les apôtres réagissaient Oui Donc ils ne laissaient Jamais passer En se disant Que bon Peut-être que les gens Et moi c'est ce que j'ai appris Autrefois Je me disais Bon En tous les cas Ils vont se fatiguer Non Ils ne vont pas se fatiguer Il faut présenter La saine La bonne doctrine A nos brebis Et cela permettra Que chacun soit Assis sur un fondement Inébranlable Qui est Jésus Christ Lui-même Amen Alors je vais rapidement Lire quelques passages Titres 2 Verset 1 La Bible nous dit Pour toi Dis les choses Qui sont conformes A la saine doctrine Ensuite De Jean 1 9 La Bible dit Quiconque va plus loin Et ne demeure pas Dans la doctrine de Christ N'a point Dieu Celui qui demeure Dans cette doctrine A le Père Et le Fils Et enfin Hébreu 13 Verset 9 Que nous commençons A connaître Certainement par coeur Pour ceux qui sont Dans la famille Des assemblées chrétiennes Ne vous laissez pas Entraîner par des doctrines Diverses et étrangères Car il est bon Que le coeur soit Affermi par la grâce Et non par des aliments Qui n'ont servi de rien A ceux qui s'y sont attachés Comme le pasteur L'a dit C'est un sujet Qui est tellement important Que les apôtres Ne laissaient jamais Passer une occasion De mettre la lumière Sur ces doctrines Alors déjà pour commencer Pasteur Qu'est-ce qu'une doctrine ? Une doctrine est un enseignement Une doctrine est une instruction Ok Mais Quelles sont donc Les caractéristiques D'une doctrine C'est-à-dire En comparaison Par exemple A un enseignement Qui n'est pas forcément doctrinal Quelles sont les caractéristiques D'une doctrine ? D'abord une doctrine C'est un enseignement Premièrement fondamental C'est la colonne vertébrale D'une instruction Voilà On peut parler de la doctrine D'autres courants religieux Voilà La doctrine du confucianisme Par exemple Voilà Je ne sais pas si j'ai bien dit Mais pour faire simple La doctrine du confucius Voilà La doctrine du bouddhisme C'est l'enseignement fondamental Voilà C'est la colonne vertébrale Même De cette croyance Ok Donc ça veut dire que Si quelqu'un adhère à une croyance En fait Il doit connaître la doctrine Oui Il doit connaître la doctrine Oui Parce que ce fondement-là Maintient La cohésion même De l'ensemble Ok Ok Est-ce que vous pouvez nous donner Des exemples de doctrines Par exemple dans la Bible Des exemples Dans l'exemple des doctrines Il y en a plusieurs Par exemple dans Hébreu chapitre 6 1 à 2 On nous parle des fondamentaux Ok On nous parle Du renoncement aux oeuvres mortes Ou la répentance aux oeuvres mortes On nous parle de la doctrine des baptêmes Ok Il y a tout un enseignement sur les baptêmes Baptême par immersion Baptême d'eau Baptême dans le corps Baptême du Saint-Esprit Ça déjà Ça peut nous prendre Beaucoup de temps Pour expliquer cela Donc Clairement C'est clairement dit La doctrine des baptêmes Et L'Abel nous parle Du jugement dernier De l'imposition des mains L'Abel nous parle De la foi L'Abel nous parle De Toujours dans Hébreu 6 De la résurrection des morts Il y a bien d'autres doctrines Encore dans la parole de Dieu Je vous donne juste Quelques exemples Ok Donc Vous avez mentionné Tantôt La doctrine des baptêmes Donc ça veut dire que Le baptême Fait partie de la colonne Vertébrale de la foi chrétienne Oui Donc c'est pas Un élément Je veux dire Bon C'est-à-dire que je suis né de nouveau Bon Est-ce que je ne peux pas décider Bon par exemple Bon de ne pas me baptiser Je crois en Dieu Bon Est-ce que je ne peux pas Tout simplement me dire Bon je crois en Jésus C'est l'enseignement fondamental De la parole de Dieu Le baptême Certains disent Non Est-ce que le brigand Sur la croix A été baptisé Mais Tu n'es pas brigand Sur la croix Jésus a été crucifié Une seule fois Donc Oui Donc il faut Il faut faire attention Lorsque Certaines personnes Véhiculent Ce genre de choses Non C'est le qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé C'est ce que la parole de Dieu Nous dit dans Marc 16 15 à 16 Donc ça fait partie Et De la doctrine Le baptême du Saint-Esprit On ne doit même pas discuter là-dessus Parce que par exemple Je veux dire Le baptême du Saint-Esprit Aujourd'hui Bon Un chrétien peut être né de nouveau Bon S'il ne parle pas en langue Bon c'est plus Beaucoup d'églises Il se fonctionne Bon Est-ce que c'est vraiment Encore Si important C'est très important L'apôtre Paul dit Je souhaiterais que vous tous Puissez parler en langue Il dit J'ai béni le Seigneur Il sait que je parle en langue Plus que vous tous Dans un Corinthien 14 Il était fier Oui Heureux de parler en langue Plus que tous Mais il voulait juste corriger Certaines petites déviations Qu'il y avait Et les gens ont mal compris Ils ont dit Non plus de parler en langue Il dit Je parle en langue Plus que vous tous Donc les gens l'ont entendu Parler en langue Donc voilà pourquoi il dit Je parle plus que vous tous Wow Donc comme le pasteur Il a dit C'est vraiment Un sujet vaste Donc par la grâce de Dieu On aura l'occasion De nous pencher Là dessus Sur par exemple La doctrine des baptêmes Et les enseignements fondamentaux De la foi chrétienne Qu'est-ce donc Qu'une fausse doctrine ? Une fausse doctrine Une fausse doctrine est une déviation De la parole de Dieu Déviation de la vérité Qui se trouve en Jésus Christ Et la Bible est claire La Bible dit que c'est l'esprit De l'erreur Ok Mais donc à quoi est-ce qu'on peut reconnaître Qu'une doctrine est fausse ? En se basant sur la parole de Dieu C'est la parole de Dieu Qui va nous montrer Que cette doctrine Elle est fausse Dans actes 17 10 à 11 J'aime beaucoup ces chrétiens Les chrétiens des Bérets On nous dit aussitôt Les frères partirent de nuit Paul et Silas pour Béret Lorsqu'ils furent arrivés Ils entrèrent dans la synagogue des juifs Ces juifs avaient des sentiments Plus nobles Que ceux des Thessaloniques Ils reçurent la parole Avec beaucoup d'empressement Et ils examinaient chaque jour Les écritures Pour savoir Si ce qu'on leur disait Était exact La parole de Dieu Donc ça veut dire Que si on doit faire ça Aujourd'hui dans nos églises Donc chacun doit ramener Sa Bible en papier Pour vérifier Pendant que le pasteur prêche Chacun doit ramener sa Bible Ok On ne peut pas juste se contenter De regarder sur les écrans Non Non Il faut être sûr Que c'est que le pasteur Même ce qui est en train D'être projeté là C'est conforme A ce que je suis en train de voir Wow C'est vraiment Important Ça veut dire que vraiment Il faut que l'église Revienne quand même A des fondamentaux L'église doit revenir A des fondamentaux Wow Amen Est-ce que vous pouvez nous donner Des exemples de fausses doctrines Dans la Bible ? Il y en a plusieurs Le premier exemple Qui revient Depuis le premier siècle De fausses doctrines Dans la Bible C'est le refus de l'acceptation De l'incarnation de Christ Ok Certaines personnes Dès le deuxième siècle Même le premier siècle Ont présenté des théories Fausses C'était une fausse science Concernant La divinité De Christ La personne même De Christ Ils sont allés plus Très loin Ils ont dit même Que à la croix L'esprit Christ A quitté A quitté Jésus Jésus a été crucifié Mais le Christ N'a pas été crucifié Ils en ont fait Toute une doctrine Ils ont dit Beaucoup Et l'apôtre Jean Même en parlant On va On va ouvrir nos Bibles 1 Jean 4 1 à 3 Bien aimé N'ajoutez pas foi A tout esprit Mais éprouvez les esprits Pour savoir S'ils sont des dieux Car plusieurs faux prophètes Sont venus dans le monde Reconnaissez à ceci L'esprit des dieux Tout esprit Qui confesse Jésus Christ Venu en chair Et de Dieu Christ est venu en chair Ok Donc c'est pour ça Qu'il insiste Particulièrement Sur le Christ Il est venu en chair Il est venu en chair Et tout esprit Qui ne confesse pas Jésus N'est pas de Dieu C'est celui De l'antéchrist Dont vous avez appris La venue Et qui maintenant Est déjà Dans le monde Refuser le fait Que Jésus Soit venu en chair Est un autre esprit C'est un autre esprit Qui opère Qui est à l'oeuvre Ce n'est pas L'esprit de Dieu La Bible parle aussi De la doctrine Des balames Cet homme Que nous rencontrons Dans le nombre 22, 23, 24, 25 Jusqu'à le nombre 31 même Quand nous arrivons Dans l'Apocalypse Au chapitre 2 Quand on parle De l'église Des pergames La Bible La Bible nous parle De la doctrine C'était devenu Tout un enseignement Qui consistait A parler D'inciter Les chrétiens A manger Les viandes sacrifiées Aux idoles Et à se livrer A l'impudicité Je dis non Ce n'est pas un problème Que de se livrer A l'impudicité Il y a des doctrines Comme ça Le corps N'est rien Le corps est en prison Donc Tu te livres Au péché sexuel Tu es déjà sauvé C'est par rapport A ça que l'apôtre Paul revient Il dit Ne savez-vous pas Que votre corps Est le temple Du Saint-Esprit Cette doctrine Cette doctrine est là Même si En apparence Ce n'est pas présenté Il y a des gens Qui se disent Bon voilà J'ai péché Voilà Avec mon corps Et après quoi Dieu il m'aime Et après quoi La personne même te menace La personne Il est dans une doctrine Ça c'est quand même Étonnant Parce que c'est Mine de rien Il y a une grosse déviation Par rapport Même à l'éthique Oui Même l'éthique De la personne Waouh Et donc Quelles sont Les caractéristiques Des fausses doctrines Il y en a plusieurs Je vais vous en citer Quatre Premièrement Les fausses doctrines Sont établies Sur Des propos erronés Ils sont dans l'erreur On a parlé De la déviation De l'erreur Dans Matthieu 22 Jésus Il parle Aux saducéens Qui lui ont posé Une question Concernant une femme Qui s'était mariée A un premier homme Et puis Le monsieur meurt Sans enfant Il fallait Que son frère Prenne la relève Pour susciter une postérité C'est aller ainsi Jusqu'à sept Voilà On lui pose la question Mais à la résurrection Lequel Des sept Lequel des sept Sera la femme Sera le mari De la femme Et puis au verset 29 De Matthieu 22 Jésus leur répondit Vous êtes dans l'erreur Parce que vous ne comprenez Ni les écritures Ni la puissance De Dieu Donc ils soutiennent Des propos Qui sont erronés 1 Timothée 1 1 Timothée 1 verset 7 L'apôtre Paul dit Ils veulent être docteurs De la loi Et ils ne comprennent Ni ce qu'ils disent Ni ce qu'ils affirment Deuxièmement Les fausses doctrines S'appuient Sur des principes Je dirais secondaires Sur ce qui est secondaire Que sur ce qui est fondamental Vous allez voir les gens Qui discutent sur Les gens des nourritures À manger Sur les jours Oh non Voilà Il faut seulement Prier le vendredi Il faut seulement Prier le samedi Pas le dimanche Le dimanche Vous priez Les dieux soleil Donc quand on prie Un jour en particulier Ça veut dire Que c'est un autre dieu Voilà Donc ça Ça On vient Ça prie sur des choses Qui ne nous mènent Nulle part L'apôtre Paul L'avait si bien dit Aux chrétiens de Rome Ne discutez pas Sur les opinions Dans Romains 14 Verset 1 Une opinion N'est pas une doctrine N'est pas La colonne vertébrale D'un enseignement Non C'est des choses Qu'on le fasse Ou qu'on ne le fasse pas Ça ne va pas Affecter Notre salut Donc ça veut dire Que si par exemple Moi je n'aime pas trop J'aime porter des habits Plus amples C'est mon opinion Je ne suis pas obligé D'imposer ça aux autres Oui Ça ne me rend pas Plus spirituel Ça ne me rend pas Plus spirituel Mais il faut aussi Que l'autre Qui porte les habits serrés Ne soit pas un scandale Pour les autres Ça c'est très important Ça c'est pas faux Vous allez voir Bon un jour peut-être On parlera de l'habillement Vous allez voir Les gens qui vous disent Vraiment Les personnes Les femmes Qui portent les pantalons Iront en enfer Et on discute là-dessus On ne parle pas De la répentance On ne parle pas Du baptême Du Saint-Esprit Vous savez J'ai aimé C'est qu'une fois Mon épouse disait Mon épouse a dit Voilà Vous dites que Les femmes ne doivent pas Porter de pantalons Voici les pantalons Que je suis en train de porter Donc je dois donner ça A un homme Parce qu'il y a des pantalons Qui sont cousus Vraiment Pour les femmes Pour les femmes En suivant Voilà Parce que l'homme et la femme N'ont pas les mêmes formes Tout à fait Donc si on s'arrête là-dessus Il y a des gens C'est culturel En Irlande Les hommes portent les jupes Est-ce qu'on va leur dire Qu'ils vont aller en enfer ? Non en enfer Non Donc ça veut dire Qu'il ne faut pas Prendre les sujets Secondaires Secondaires Oui Mais si on se retrouve Dans un endroit Où on doit véhiculer L'évangile Et que Dans notre façon De s'habiller Ça peut être un scandale Ça peut être une occasion De chute On se conforme Voilà C'est un moment usé Aussi de sagesse L'apôtre Paul dit Que ma liberté Ne doit pas être Une occasion de chute Pour l'autre Mais il y a des Voilà Donc vous voyez un peu Ce qui est secondaire Est mis en avant Nous devons savoir une chose C'est que Les fondamentaux Dans la parole de Dieu Le salut Le ciel L'enfer Tout ce que la Bible Or donne Tout ce que la Bible Condamne Est clair Ça on ne discute pas Ce sont des éléments Non négociables Le péché C'est le péché Ce qui était péché Dans le jardin d'Éden Est péché aujourd'hui Ce qui était péché À l'époque de David Il y a 3000 ans Il a pris la femme L'eau douille C'est péché Aujourd'hui Aujourd'hui Ce n'est pas évident Quand même Parce que Est-ce que On ne peut pas faire Des déceptions Non on ne peut pas faire De l'exception Parce que Personne n'est au-dessus De la parole de Dieu Personne Personne n'est au-dessus De la parole de Dieu Troisième Caractéristique Des fausses doctrines C'est l'exagération aussi De la loi On peut y avoir La loi de Dieu Qui est là Dans la nouvelle alliance La loi est écrite Dans nos cœurs Ce n'est plus Sur des tables De Pierre Et donc il est important Que nous puissions Dépendre de l'esprit Vous savez On est en train de parler Du sujet de la doctrine Mais nous devons savoir Une chose Il y a toujours La place de l'esprit De la vie La vie Bien avant Bien avant La doctrine La Bible nous dit Jésus dit Les paroles Que je vous ai dites Sont esprit Et vie J'ai expérimenté La nouvelle naissance Je peux connaître La doctrine Sur la nouvelle naissance Mais si je n'ai pas Expérimenté cela Je passe à côté Ok Donc on peut connaître La doctrine Oui Sans avoir expérimenté Donc il faut faire Très attention La marche chrétienne Commence par La vie Que le Saint-Esprit Nous insuffle Ok Les paroles Que je vous ai dites Sont esprit Et vie Il y a la vie En elle Était la vie Nous dit Jean 1 Et cette vie Était la lumière du monde Donc là Il y a la vie Il y a la lumière La lumière qui éclaire Les ténèbres Et là nous sommes Dans lumière Sur mon sentier Donc c'est très important Même par rapport à la loi 1 Timothée 1 verset 3 On y reviendra probablement Je te rappelle L'exhortation Que je t'ai fi A mon départ Pour la Macédoine Lorsque je t'ai engagé A rester à Fès Il parle A celui que j'appelle L'apôtre Timothée Afin de recommander A certaines personnes De ne pas enseigner D'autres doctrines Voyez Il était clair Au verset 8 Il y a un de Timothée Il dit Nous n'ignorons pas Que la loi est bonne Pourvu qu'on en fasse Un usage légitime Légitime Il y a des gens Qui insistent Sur la loi Et il néglige L'esprit Il y a une autre caractéristique De fausses doctrines Ce sont des discussions Vaines Oui Les fausses doctrines Produisent plus Des discussions vaines Ça n'édifie pas Et dans 1 Timothée 4 verset L'apôtre Paul Parlant à Timothée Il dit Repousse le compte profane Et absurde Exerce-toi à la piété À l'attachement à Dieu À l'attachement à Dieu Donc il faut Il faut éviter Ces discussions Et même Dans 1 Timothée Toujours Le verset 4 Il dit De ne pas s'attacher A des fables Et à des généalogies Sans fin Qui produisent Des discussions Plutôt qu'elles n'avancent L'oeuvre de Dieu Dans la foi Voilà pourquoi Il faut se poser la question Est-ce que ça avance En quoi est-ce que ça avance L'oeuvre de Dieu Ok Vous savez Facilement Nous pouvons devenir Comme des pharisiens Il faut toujours Faire cette prière Comme David Sonde-moi Et connais mon coeur Facilement On peut glisser Et nous devons faire Très attention Ça veut dire qu'il y a Certaines discussions Qu'on a Si on se rend compte Que la finalité Ne va pas Avancer L'oeuvre de Dieu Ça ne sert à rien D'entretenir ça Ça ne sert vraiment A rien D'entretenir Il faut repousser cela Il faut s'éloigner L'apôtre Paul dit À l'apôtre Timothée Éloigne-toi De ces gens-là Parce que quelquefois Il y a des gens Qui aiment Discuter un peu De tout Il y a des gens Qui veulent discuter Dans le but D'apprendre Et le Saint-Esprit Va t'en convaincre Cette personne Il y a des personnes Que l'on peut Reçois même Dans le bureau La personne La personne A son idée Déjà arrêtée Et en tant que pasteur Vous devez faire attention La personne Ne va pas vous faire Perdre du temps Justement Quels sont Les dangers Des fausses doctrines En quoi Les fausses doctrines Sont-elles dangereuses Pour l'église Pour le chrétien En lui-même Quel est le danger Des fausses doctrines Le danger Des fausses doctrines C'est que Les fausses doctrines Peut vous conduire En enfer Les fausses doctrines Peuvent vous ensorceller Jusqu'à là Parce que Pour moi Je me disais Que par exemple La sorcellerie C'est quoi Les calvasses Les canaries On met des Des mixtures Dedans Et puis On invoque des esprits Bon je parle du principe Que les gens Qui véhiculent les fausses doctrines Quand même Ils font Bon ils se servent De la parole de Dieu Donc ils peuvent Vraiment ensorceller Satan s'est servi Aussi de la parole de Dieu Lorsqu'il était Il a tenté Jésus À la croix Dans le désert Il s'est servi De la parole de Dieu Il a sorti la parole De Dieu De son contexte Et il a voulu Voilà Séduire Voilà C'était de la séduction Et l'apôtre Paul Et l'apôtre Paul dit Au Galate Dans Galate 3 Au Galate Dépourvu d'essence Qui vous a ensorcellé Qui vous a fasciné Vous aux yeux de qui Jésus Christ a été peint Comme crucifié Donc ça c'était une histoire D'enseignement de fausses doctrines De fausses doctrines Wow Il dit Vous avez été ensorcellé Nous devons faire Frères et soeurs Nous devons faire très attention Et dans acte 15-24 L'apôtre Paul Dit Ici c'est Jacques L'apôtre Jacques Ayant appris que quelques hommes Partis de chez nous Et auxquels nous n'avions donné Aucun ordre Vous ont troublés Par leur discours Et ont ébranlé vos âmes Vous vous rendez compte Ébranlé même Les âmes des personnes Même affermies Wow Triste l'acte de Matthieu 24 S'il était possible De séduire Même les élus Donc personne n'est à l'abri Personne n'est à l'abri Quel que soit le nombre d'années Dans la frère Cher frère Personne n'est à l'abri Wow Les fausses doctrines Sont vraiment très dangereuses Très dangereuses Très Et du coup Donc comment est-ce qu'on peut Se protéger face aux fausses doctrines Parce que là vous venez De nous dire des choses Qui vraiment Attire notre attention Si les fausses doctrines Peuvent même ensorceller Et branler l'âme Des gens qui sont affermis Comment donc on peut faire Pour s'en protéger Parce qu'il faut vraiment Trouver une solution La solution C'est d'appartenir à une église Aucune église Où Dieu est adoré En esprit et en vérité Christ est le chef Éphésiens 1 Colossiens Nous présente Christ étant le chef La pensée de Dieu Était de réunir Ce qui est dans les cieux Ce qui est sur la terre En la personne de Christ Dans son gouvernement Christ doit être le chef Une assemblée Où à chaque fois On parle seulement Oh non Telle personne Telle personne avait dit C'est si Nous Nous sommes des luthères Nous on est des calvins Nous on est Je ne sais pas De D'un homme de dieux là En Afrique noire Nous on est D'un homme de dieux Qui a vécu au Japon Au 15ème siècle Non Christ doit être le chef Une fois Je me présentais Je disais Bienvenue Vous êtes dans cette assemblée Le pasteur de cette assemblée C'est Jésus Christ Oui On ne doit jamais oublier cela Christ est le chef Et le Saint-Esprit Dans cette assemblée là Il faut qu'il y ait les Saints-Esprits On a parlé de ça La séance dernière Oui Donc il est important De rappeler cela Le Saint-Esprit Est présent Au milieu de nous Et la parole de Dieu Est prêchée dans sa totalité En 3 ans et demi Passé à Éphèse L'apôtre Paul dit Je vous ai annoncé Tout le conseil de Dieu Wow 3 ans et demi Nuit des jours Voilà pourquoi Il ne manque pas Les enseignements De la semaine Au sein de ton église locale Il dit Nuit des jours Il dit chaque jour Nuit des jours Dans ton assemblée locale Il n'y a que deux enseignements En semaine Mais tu trouves que c'est trop Oh non Ce n'est pas le même contexte Non Il faut que tu aimes Il faut que tu t'empresses Lorsqu'il s'agit D'une réunion d'enseignement De la même manière Que tu te presses Pour aller à une réunion de prière Éphésiens 4 11 à 14 Nous le dit Et il a donné Les uns comme apôtres Les autres comme prophètes Les autres comme évangélistes Les autres comme pasteurs Et docteurs Pour le perfectionnement Des saints Les rendre saints Les rendre parfaits En vue de l'oeuvre du ministère Et de l'édification du corps de Christ Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus A l'unité de la foi Les cinq ministères sont là Jusqu'à ce qu'on soit Apparvenus à l'unité de la foi Et de la connaissance du fils de Dieu A l'état d'homme fait Mature A la mesure de la stature parfaite de Christ Afin que nous ne soyons plus des enfants Donc si toi déjà tu refuses les cinq ministères là Tu resteras un enfant dans la foi Un bébé Afin que nous ne soyons plus des enfants Flottant et emportés à tout vent de doctrine Par la tromperie des hommes Cette soeur en Christ Avec qui tu vas communier Elle est en train de te tromper La tromperie des hommes Fais attention Tu aimes beaucoup aussi ton église là Mais fais attention Quand même Voilà N'oublie pas N'oublie pas quoi Christ doit être le centre Et il dit par leur ruse Dans les moyens de séduction Fais partie d'une église Et serre Dieu Serre Dieu Tu ne peux pas te dire Tu vois tu vois juste des excuses Oh non moi je ne peux pas servir Mais on peut servir Dieu différemment Oui Partout où nous sommes On peut servir Dieu différemment Mais il faut être implanté à l'église Il faut être implanté à l'église Je serre Dieu en étant un bon époux Je serre Dieu en étant un bon père Oui Je serre Dieu aussi En étant enfant de Dieu En parlant de lui autour de moi Et en faisant avancer l'église locale Parce que même dans la Bible Nous l'avons dit Il y avait des églises locales Les églises locales Sans une pensée biblique Donc ça veut dire que Un enfant de Dieu Qui est réellement né de nouveau Mais qui reste chez lui à la maison Bon Tantôt qui suit telle église en ligne Après qui suit telle autre église en ligne Après qui suit telle autre église en ligne En fait Le fait qu'il n'appartienne pas à une église locale Il est en danger Il est en danger Il est déséquilibré Et une telle personne Si vous lui parlez une fois Deux fois Trois fois Plusieurs autres personnes Ne vous écoutent pas Donc faites très attention Avec une telle personne Ces doctrines sont vraiment dangereuses Mais j'aimerais quand même Ouvrir une parenthèse Vous avez dit tantôt Que les cinq ministères Ont été donnés Pour que Jusqu'à ce que nous arrivions A l'unité de la foi Que nous arrivions à la statue D'homme fait Donc ça veut dire que Tant que l'église N'est pas arrivée à l'unité de la foi Les cinq ministères Ne vont pas disparaître Non Ne vont pas disparaître Ok Donc ça veut dire que Le ministère de prophète Depuis Lors Il existe toujours Ainsi que les apôtres Les apôtres ne sont pas L'apostolat n'est pas fini Après la mort des apôtres De Jésus Christ Non 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 L'apostolat continue Ok Donc tous les ministères Vont continuer Jusqu'à ce que l'église Parvienne à la perfection A la perfection Donc ça veut dire qu'il faut Attendre le retour de Jésus Pour que tous les ministères Finissent Oui Ok Exactement Parce que bon Il y a certains aussi Qui disent que Non bon Il y a des saisons Qu'à un certain moment Certains ministères apparaissent Et puis ils disparaissent Non Non Ok Oui Certains le disent Ne connaissent pas En réalité la pensée de Dieu Je préfère parler de ça La pensée de Dieu La pensée de Dieu A été toujours Qu'on ait ces cinq ministères Ok Mais à un certain moment L'église avait besoin Des docteurs C'est-à-dire des enseignants Pour faire asseoir Dans la doctrine Mais cela ne signifiait pas Que les quatre autres ministères Ne servaient plus à rien Une saison Elle dit Ils sont plus présentés Et l'autre aussi Au père Ok Pareil aussi À un moment Dieu il permet Que nous puissions avoir Des personnes Voilà Le ministère prophétique Ok Prophétique Parce que Il a un objectif Qu'il poursuit Mais cela ne signifie pas Que le ministère apostolique N'existe plus Le ministère D'évangélisation D'évangéliste N'existe plus Non C'est important Dieu Voilà Il peut mettre en avant Pour une saison Un ministère Mais cela ne signifie pas Que les autres ministères Sont en dormance Non Ils opèrent Ils opèrent Selon la volonté De celui Qui leur a donné Le mandat À un moment De l'histoire De l'église Au XXe siècle Il y a eu Probablement Ce qu'on n'a pas encore connu Mais je crois que Cette génération On la va connaître Je le crois Au nom de Jésus Il y a eu Une concentration De ceux-là Qui avaient le don Des guérisons Ok Une concentration Un état Aux états-Unis Comme Oklahoma Dans la ville Dans la ville de Tulsa On a eu Les Kenneth Hagin Dans la même ville Tu as Kenneth Hagin Tu as Oral Roberts Donc c'était extraordinaire Dieu les a utilisés Voilà Il y a Ce programme Qui constitue jusqu'aujourd'hui Cette école Christ for the National Institute Mais un moment Voilà À Dallas C'était eux Qui tenaient Vraiment Et le Seigneur L'avait voulu Ainsi Pour montrer que Les guérisons Sont encore possibles Voilà Chaque ministre Il y avait Thiel Osborne Dans la même génération C'était extraordinaire Et moi je crois Que cette génération Est en train de vivre Je ne veux pas Même comme on sera Est en train de vivre Parce que Christ vient chercher Une église glorieuse Il y a des choses Qui doivent être faites Notre référence De toujours être La parole de Dieu Même lorsque Nous étudions Je ne suis pas contre Souvent quand je parle Les théologiens Est-ce que vous étiez Contre la théologie Non Mais de faire Très attention Je me souviens D'une formation théologique Que j'ai faite Quand on me donnait Même des devoirs On me disait Critique Est-ce que tu penses Que c'est conforme A la parole de Dieu J'ai critiqué Je dis non Conformément à la parole Conformément à ce que J'ai vu dans la parole de Dieu C'est que cet auteur A énoncé Comme théorie Ce n'est pas Ça n'a aucune base biblique Ça n'a aucun fondement biblique Et c'est très important Nous devons toujours Nous référer A la parole de Dieu Amen Ça c'est vraiment un sujet Très intéressant On va Revenir là-dessus Pour une autre émission Donc L'équipe Notez ça quelque part On va revenir là-dessus Sur les appels Et leur place Dans le corps du Christ Alors pasteur Là on a parlé de Comment se protéger Face aux fausses doctrines Et vous avez parlé De l'importance de l'église Notamment Donc quelle est la responsabilité Donc de l'homme de Dieu Du responsable de l'église Face aux fausses doctrines Qui menacent son église Sa responsabilité est d'avertir Contre l'erreur Et de protéger le troupeau Ok Il a le devoir de mettre en garde L'église Contre les faux docteurs Contre les faux frères Contre les faux Les faux prophètes Contre les faux apôtres Il faut le dire Pasteur Il faut le dire Il faut le dénoncer Parce que selon les époques L'église a fait face Aux fausses doctrines Donc Dans Galates Ils ont dit non Il n'y avait pas que Accepter Christ Il y avait aussi la loi Il y avait aussi Les fêtes juives A respecter Pour que tu sois accepté Par Jésus Christ Et nous devons faire Très attention De plus en plus Sous certains angles L'église est en train De se judaïser Là je lance un appel On doit faire très attention L'apôtre Paul L'apôtre Paul a combattu Cette façon de faire L'apôtre Paul Nous a révélé Christ Christ seul Nous suffit Mais il y a des personnes Aujourd'hui Qui vous disent Non Voilà Il faut quand même Il y a quand même Des écrits Hébraïques Qui sont là Voilà Il faut Avant de prier Il y a une action spéciale Lorsque Voilà On porte les habits Des juifs Là Et tout Nous devons faire Très attention Non mais quand je commence A prophétiser Je dois prophétiser Je voilà Je viens Je porte Je pense qu'on appelle ça Le talit Oui je porte ça Oui je suis sous L'influence de l'onction Je n'ai pas vu ça Dans la parole de Dieu Le but de Dieu Pour Ce peuple Choisi A partir d'Abraham Pour que le monde entier Connaisse Christ Et que tout soit sauvé L'apôtre Paul le dit Dans Romains 9 Romains 10 Romains 11 Ils ont besoin Du salut Donc L'église de Galates La Bible nous dit Qu'ils ont été Presque même Ensorcellés On leur a annoncé Un autre évangile Donc il faut Avertir C'est ça Le rôle Si les Thessaloniciens C'était aller plus loin même Dans les Thessaloniciens De 1 à 3 On leur avait dit Que Christ était déjà revenu Écoutez ce qu'il est dit Dans les Thessaloniciens 2 1 à 3 Pour ce qui concerne L'avènement de notre Seigneur Jésus Christ Et notre réunion avec lui Nous vous prions Frère Ne n'ait pas vous laisser Facilement ébranler Dans votre bon sens Les faux docteurs Ils viennent ébranler C'est bien mon père Mais bon Tu vois un peu L'enseignement qu'on vous donne Chez vous là Ils viennent un peu ébranler Et de ne pas vous laisser Troubler Soit par quelques inspirations Mes frères Mes soeurs Ne vous laissez pas troubler Soit par quelques inspirations Souligne ce passage Dans ta Bible Soit par quelques paroles Ou par quelques lettres Qu'on dirait venir de nous Ils allaient même jusqu'à mentir Parce qu'ils cherchent la légitimité Comme si le jour du Seigneur Était déjà là Verset 2 Au verset 2 Oui C'est bien ça C'est bien ça Deux Thessaloniciens De 1 à 2 Donc ça voudrait dire en fait Que l'église a déjà été enlevée Donc tous ceux qui sont restés Et puis il est dit clairement Opinions et autres Voilà je ne suis pas là pour donner L'enseignement Eschatologique Mais on a fait très attention Même dans Tout ce qui est enseignement Eschatologique Nous devons rester dans la Bible Nous avons vu Combien l'église S'est divisée Par rapport à cette histoire De vaccins On a passé beaucoup de temps A discuter Bon cette émission N'est pas là pour Nous parler Est-ce que c'est bon ou mauvais Non Mais Je suis en train de dire Que Certaines personnes Pas tous Pas toutes Certaines personnes Passaient à côté Passaient à côté Si seulement tu pouvais Rélayer Les informations Contenues dans la parole de Dieu Les passages bibliques Comme tu rééleilles Les informations Que tu reçois Dans les réseaux sociaux Ah non Telle personne a dit Vraiment C'est la marque de la bête Ceci Oh non Justement Est-ce que c'est vraiment La marque de la bête Le vaccin Parce qu'on se pose la question Mine de rien Ça n'a rien à voir Avec la marque de la bête Ok Il faut lire la parole de Dieu Ça n'a rien à voir Frère Johan Avec la marque de la bête Est-ce que On ne sait jamais On peut mettre Peut-être Je ne sais pas La puce Ou bien Ce que les gens Disent Dans la sering Qui nous injectent Il est vrai Que nous sommes déjà Dans ces temps Dès la fin Voilà les temps Dès la fin Ça fait déjà Ça fait déjà 20 siècles 20 Plus de 20 siècles Que nous sommes Dans ces temps Dès la fin De peu Christ est parti Nous l'attendons Nous sommes au 21ème siècle Aujourd'hui On nous dit quoi On ne pourra ni acheter Ni vendre Sans avoir Cette marque De la bête Je pourrais dire C'est en train De préfigurer un peu Avec tout ce qu'il peut avoir Comme restricule Ça préfigure Mais ce n'est pas encore Ce n'est pas encore Le moment L'église Pourra connaître Juste un peu La tribulation Mais Dieu Viendra arracher Son église Très vite Pour qu'il y ait Enlèvement Bon ça c'est Un autre sujet Ça c'est un autre sujet Il y a une chose aussi Il faut que L'homme de Dieu Lorsqu'il avertit Il dénonce Les fausses doctrines Il reconnaisse Il y a eu une erreur Faites très attention On a parlé des Galates Les églises dans la Galatie L'église De Thessalonique Il y avait aussi A Colosse A Colosse L'apôtre Paul dit Prenez garde Que personne ne fasse De vous sa proie Par la philosophie Et par une vaine tromperie S'appuyant sur la tradition Des hommes Sur les rudiments du monde Et non sur Christ Vous voyez La philosophie Et ça peut nous faire Passer à côté La parole de Dieu Ce n'est pas de la philosophie C'est la parole de vie C'est la parole vivante Et permanente Comme nous dit L'apôtre Pierre Dans 1 Pierre 1 Et il faut corriger Aussi l'erreur On dit voici à l'erreur Mais il faut corriger Il faut rectifier l'erreur En s'appuyant Sur la parole de Dieu Pasteur Ne laissons pas Les fausses doctrines Ne laissons pas Les fausses doctrines Gangrener Nos assemblées L'apôtre Paul était clair Il a dit à Timothée Dans 1 Timothée 1 Que nous avons lu tout à l'heure J'étais engagé A rester à Éphèse Afin de recommander A certaines personnes De ne pas enseigner D'autres doctrines Il faut leur dire N'enseignez pas D'autres doctrines Et voilà pourquoi Dans une assemblée Il faut que les gens sachent Ce en quoi nous croyons Nous croyons à la parole de Dieu Et dans la parole de Dieu Il y a la doctrine aussi Il y a des enseignements fondamentaux Qui sont là Et nous ne discutons pas Avec ça Nous avons une culture Du royaume de Dieu Que nous devons respecter Donc les enseignements doctrinaux On ne discute pas On ne discute pas Donc ça veut dire Que mine de rien Le pasteur principal D'une église Peut Avec Il peut Intimer A son collège De prédicateurs Ce qui Les sujets Sur lesquels Ils doivent enseigner Oui Dans le but De surveiller Le troupeau de Dieu Et ne pas permettre Toute forme de dérive Oui L'apôtre Paul l'a fait Avec Tite et Timothée Ok Il sait qu'il faut dire C'est qu'il ne faut pas dire Parce que bon Quelquefois on se dit Que bon peut-être Que c'est je ne sais pas Freiner le don Non Des gens Non non On ne freine pas le don L'enseignement Il faut veiller sur Veiller sur l'enseignement Et même la prédication C'est vrai Le Seigneur il nous inspire A partir de sa parole Il se révèle à nous A partir de sa parole Voyez l'apôtre Paul dit Sois quelque inspiration Donc les gens ont Certaines inspirations Oui la Bible dit Mais voilà C'est Il faut faire très attention C'est vraiment Très important Alors nous C'est un sujet Vraiment très abondant Je pense que Nous allons Le poursuivre Le prolonger Dans 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 La prochaine émission Bon pas la prochaine émission Je profite pour rappeler Que vous pouvez nous faire Parvenir vos questions Donc aujourd'hui Nous sommes Le 19 Donc vous avez Jusqu'à vendredi Vous nous faites parvenir Vos questions Sur les trois émissions Que nous avons faites Jusqu'ici La première On avait parlé Notamment du leadership Dans l'église De la notion du leadership La seconde On avait parlé De l'église universelle Église locale Est-ce que c'est vraiment Important Et là aujourd'hui Nous avons entamé Commencé sur les fausses doctrines Donc faites-nous parvenir Vos questions Avant ce vendredi Et dans l'émission De la semaine prochaine Nous prendrons Le temps D'y répondre Et ce sujet Nous allons le poursuivre Donc dans Dans l'émission De la semaine D'après Je vais laisser la parole Au pasteur Pour nous donner Pour nous adresser Un dernier conseil Une dernière parole Pour quelqu'un Pasteur Qui a été Quel conseil Vous pouvez donner A quelqu'un Qui connaît Une autre personne Qui a été troublée Dans de fausses doctrines Comment est-ce qu'il faut faire Face à ces Face à ces personnes Si j'ai par exemple Un ami Oui un frère Avec qui j'ai servi Mais qui a commencé A se perdre Dans des hérésies Moi ça m'est déjà arrivé Dans ma cellule De prière au lycée J'avais un compagnon De service Qui à un moment donné A été troublé Par des gens Et puis qui a commencé A dire des choses Qu'on ne comprenait plus Qu'est-ce qu'il faut faire Dans ce genre de capacité Il faut prier pour la personne Il faut entrer dans une prière De combat Parce que dans 1 Thessalonicien 4 1 à 2 La Bible nous dit L'esprit dit Expressement Que dans les derniers temps Certains abandonneront La foi Pour s'attacher A des esprits Séducteurs En fait Une fausse doctrine C'est un esprit A des esprits séducteurs Et à des doctrines Des démons Ah donc il y a des démons aussi Il y a des démons Qui alimentent cela Il y a des gens Qui sont abusés Émotionnellement Physiquement Et même Spirituellement Émotionnellement Et même physiquement De jeunes gens De jeunes filles Abusées On m'a parlé D'un faux enseignant C'est monsieur Un moment Voilà Il était tellement Connu sur internet Mais Une soeur Qui est sortie De là Elle a dit Mais c'était terrible Donc Il vous garde Dans une pièce Et vous êtes en train De faire la retraite Vous ne sortez pas Vous n'allez même pas Aux toilettes Vous faites tout sur place 21ème siècle Non c'est 21ème siècle là Même la propreté même Vous faites tout sur place Vous êtes en train De chercher Dieu Et les personnes Et les personnes Y adhèrent Les personnes sensées Les personnes Qui ont étudié On peut avoir L'intelligence De l'école Sans que notre Intelligence Soit renouvelée La transformation Par le renouvellement De l'intelligence C'est autre chose Il faut prier Il faut entrer Dans un combat Prier 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 Pour que cette personne S'attache à la parole De Dieu Et un jour La personne Aura l'illumination La personne Sera éclairée L'apôtre Paul Disait aux Ephésiens Qu'il illumine Les yeux De votre cœur Et il faut Vraiment le faire Arrache cette personne Dans la prière Amen Nous disons merci Au Seigneur Qui à nouveau Est venu Mettre la lumière Sur nos sentiers Comme vous l'avez Bien compris Aujourd'hui Les fausses doctrines Sont un danger Pour l'église Nous ne devons pas Jouer avec Et comme le pasteur L'a dit si bien L'une des façons De s'en protéger C'est vraiment D'appartenir A une église locale Et si vraiment Vous n'êtes pas Vous n'appartenez Pas à une église locale C'est vraiment Ce que vous devez Vous engager A faire Prier le Seigneur Cherchez le Seigneur Qu'il vous conduise Vers une bonne église Dans laquelle Il est reconnu Réalement Comme le chef Dans laquelle Sa parole est prêchée Dans toute sa plénitude Dans laquelle Le Saint-Esprit agit Et il vous y conduira Et soyez-y fidèles C'est très important Pasteur Nous vous disons Merci Merci pour votre Intervention de ce jour Merci mon cher frère Johan Alors Donc je rappelle Que vous pouvez nous faire Parvenir vos questions Au numéro Qui s'affiche Sur l'écran Avant ce vendredi Le pasteur Prendra le temps D'y répondre Durant la prochaine session Et nous continuerons Encore en profondeur Sur ce sujet Des fausses doctrines La semaine d'après Que le Seigneur Vous bénisse Et que sa parole Demeure la lumière Sur vos sentiers Chalors Sous-titres par Jérémy Diaz Découvrez le tout dernier livre Du pasteur Philippe Schoenbo Être libre des péchés sexuels Êtes-vous sous l'emprise D'un péché sexuel dans votre vie Ou désirez-vous tout simplement Vous garder pur pour le Seigneur Conformément à sa parole Alors ce livre est pour vous Ouvrez votre coeur Et plongez-y vos regards Avec l'aide de Dieu Vous serez vainqueur Être libre des péchés sexuels En Christ C'est possible Commandez dès à présent Votre livre sur Amazon Si vous êtes à l'étranger Ou en contactant Le 00-212-770-960-887 Si vous résidez au Maroc Que Dieu vous bénisse Charisme à source abondante Au travers de sa branche Les éditions Lampes à mes pieds A la joie de vous présenter Le tout premier livre Du pasteur désiré Schoenbo Lettres à une brebis Paru aux éditions A+, Office Édition Un livre qui vous permettra De découvrir de l'intérieur Des défis quotidiens De la femme du pasteur Vous pouvez d'ores et déjà Vous procurer le livre En nous contactant par WhatsApp Au 00-212-770-960-887 Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada